bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne la cuisine de sevilla j'espère que vous vous portez tous bien alors aujourd'hui je reviens vers vous avec une recette spéciale ramadan on va faire le hirira très très facile allez c'est parti pour cette recette nous aurons besoin d'un peu de coriandre deux branches de céleri une poignée de vermicelles deux tomates coupées en cubes un peu de viande deux gros oignons hachés un bol de pois chiches un demi bol de lentilles du persil frais un demi verre d'huile alors comme épices nous aurons besoin d'une cuillère à soupe de curcumin une cuillère à soupe de gingembre en poudre une cuillère à soupe de sel une cuillère à soupe de piment doux une cuillère à café de poivre noir une cuillère à soupe de tomates concentrées une cuillère à café de safran et un peu de menthe sec pour la fin alors dans notre blender on va commencer par y mettre nos tomates coupées en cuillère à soupe on ramène la cuillère à soupe de quoi la cuillère à soupe de la cuillère à soupe de notre blender. Alors une fois qu'on a tout mis dans notre blender on va mettre un peu d'eau et on va mixer le tout jusqu'à obtenir une marmelade de cette sorte. Alors dans notre cocotte on va commencer par mettre notre demi verre de huile de tournesol. On y rajoute un peu d'oignon haché où est-ce qu'on va faire revenir notre viande. Alors une fois que c'est cuit on va y rajouter notre marmelade dans laquelle il y a les oignons, la tomate, le céleri, le persil et la coriandre. Après ça on rajoute les pois chiches, nos lentilles, la tomate concentrée. Si on n'a pas de tomate frais on peut mettre la tomate en purée. Alors maintenant on va commencer par mettre nos épices. On commence par le curcumin. Le sel et le piment doux. Après ce qui est quantité de sel on peut rajouter à la fin en fonction de goût. Le poivre noir. Alors le gingembre en poudre et le safran. Alors une fois qu'on a tout mis dans notre cocotte on va faire bouillir un peu d'eau et on va diluer et recouvrir le tout d'eau chaude. Alors après ça on va laisser notre harira cuire environ 45 minutes jusqu'à voir que nos pois chiches et les lentilles sont cuits. Alors une fois que nos pois chiches et nos lentilles sont cuits on va mettre deux cuillères à soupe de farine dans un bol. On va les diluer avec de l'eau chaude et la rajouter à notre harira pour l'épaissir. Alors une fois que vous avez rajouté votre farine vous allez bien laisser bouillir votre harira et bien touiller pour que ça ne brûle pas d'en bas. Et vous allez rajouter une poignée de vermicelle et un peu de menthe sec. Ça c'est facultatif. C'est en fonction des goûts. Moi je trouve que ça donne un goût super bon. Donc voici ma harira. Moi j'aime bien une harira qui n'est pas assez lourde. Je l'aime bien quand même assez liquide. Donc je ne rajoute pas beaucoup de farine. Pour celles qui aiment bien une harira assez épaisse, on peut rajouter plus de farine. Alors j'espère que ma recette vous ai plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada